bonjour voici quelques exemples d'utilisation de filter map et reduce en javascript pour tester les exemples de cette vidéo vous lancez firefox et ensuite touche f12 là vous aurez donc accès à la console où vous pourrez donc directement tester des commandes autrement vous irez dans paramètres et vous cocherez ardoise pour saisir cette fois ci un code plus plus long donc un des différents programmes que nous allons voir par exemple ici dans la console on demande à afficher 1 plus 2 on exécute et donc dans la console on a bien la valeur 3 donc voici différentes notations pour la fonction filtre donc premier exemple j'ai une ligne et je veux filtrer les éléments qui sont strictement plus grand que 10 donc ici plus grand que 10 donc première notation on écrit function avec le paramètre donc ici que j'ai appelé petit c on ouvre une accolade on écrit return et on fait un test donc le test peut être vrai ou faux quand le test est vrai on garde l'élément donc le test sera vrai pour ces deux éléments là et quand le test est faux donc le filter va enlever les éléments de la liste donc en lançant donc en tapant cette ligne dans la console vous obtiendrez un tableau avec simplement 14 et 19 donc ça c'est la première version deuxième version on n'écrit pas function et on met à la place égal et supérieur donc là vous obtiendrez exactement le même tableau notation encore plus courte c'est d'oublier les parenthèses qui sont ici d'oublier la collade et de plus mettre return et simplement donc dire la variable cc et on fait notre test donc ici c'est plus grand que 10 et vous obtiendrez à nouveau le tableau avec 14 et 19 exemple un peu plus sophistiqué j'ai une liste et je veux donc la filtrer comment alors ici on n'aura pas besoin des éléments de la liste ça va être simplement de faire ce test là donc mat.random va être un nombre entre 0 et 1 et on regarde est ce que le nombre tiré au hasard est plus petit que 0 5 donc ça ça sera vrai dans 50% des cas puisque les matrandom va choisir des nombres uniformément entre 0 et donc ce que va faire le programme c'est qu'il va prendre le premier élément et dans 50% des cas il va le garder et dans 50% des cas il va le supprimer donc il va y avoir certains éléments environ 1 sur 2 qui sera supprimé donc là en lançant cette commande j'ai obtenu 5 8 14 mais bien entendu vous pouvez obtenir autre chose on voilà un deuxième note notation quand vous n'avez pas besoin donc de paramètres vous mettez une accolade qui ouvre une accolade qui ferme alors dernier exemple j'ai mot qui est bonjour point split avec donc en fait ici rien du tout ça veut dire qu'on va avoir un tableau avec b o etc jusqu'à r bon ça c'est le mot maintenant on va filtrer ce mot là et cette fois ci vous voyez qu'il y a deux paramètres donc le premier c ça correspondra donc aux différentes lettres donc le b ensuite le o jusqu'à r et k va correspondre donc à l'indice dans le tableau donc ici on est avec k égal à 0 donc c'est le premier élément du tableau deuxième élément du tableau jusqu'à la fin donc notre notre test va porter uniquement sur k donc le c ici n'intervient pas et on est en train de dire que si le reste de la division de k par 2 donc ça c'est le reste donc quand vous divisez k par 2 si le reste est égal à 0 donc autrement dit si k est paire donc ça veut tout simplement dire k paire à ce moment là donc quand k est paire le test est vrai et donc on va garder l'élément en question par exemple ici k est égal à 0 donc on va garder le b par contre à ce niveau là k vaut 1 donc il est impair donc on va pas garder le b donc là vous avez compris on va garder une lettre sur deux donc en lançant ce cette ligne là on obtiendra b n o r donc voilà pour des premiers exemples avec filtr passons maintenant à map donc je reprends le mot qui est bonjour en majuscule donc que j'éclate en un tableau avec donc les différentes lettres b jusqu'à r mis dans un tableau ensuite on va donc utiliser map avec deux paramètres donc c qui va correspondre donc à la lettre et k à l'indice donc ici k est égal à 0 et puis le c est égal à b ensuite donc cette fois la fonction qui est là va tester est ce que l'indice est paire si l'indice est paire le c je le mets en minuscule sinon le c je le mets en majuscule donc on va parcourir l'ensemble des lettres donc qui sont dans dans bonjour et donc pour chacune des lettres et pour chaque indice on va tester si l'indice est paire dans ce cas là on met en minuscule sinon majuscule donc en lançant cette ligne là on aura donc 0 donc le premier caractère ça c'est k égal à 0 donc qui est paire donc on va mettre en minuscule ensuite k est égal à 1 qui est impair donc on va le mettre en majuscule etc donc voilà comment on peut inverser la casse une fois sur deux dans dans un tableau deuxième exemple on part d'un tableau à trois éléments on le remplit avec des zéros donc on à 0 0 0 et on va donc pour chacun des éléments donc ici on n'a pas besoin de paramètres pourquoi parce qu'on va simplement faire une fonction donc où on aura un nombre aléatoire entre 0 et 1 donc pour chacun des éléments on va les remplacer par un nombre aléatoire entre 0 et 1 donc le premier élément il va on va appliquer la fonction donc on aura un nombre entre 0 et 1 ensuite on passera au deuxième au troisième donc en lançant cette ligne là vous aurez trois nombres aléatoires donc qui vont remplir notre tableau à trois éléments exemple un peu plus sophistiqué donc où on va faire un rot 13 donc qu'est ce que c'est c'est vous prenez donc un texte on va ici supposer qu'il est en majuscule vous prenez si c'est un à vous allez transformer le a en n donc vous allez ajouter 13 donc plus 13 donc à qui à la première position vous allez donc ajouter 13 vous allez prendre la lettre qui à la quatorzième position donc le b va se transformer en eau jusqu'au m donc le m qui est la 13e lettre de l'alphabet qui va se transformer en 26e lettre de l'alphabet donc le z est à partir donc du n donc le n ici qui est la 14e on va la transformer en 1 donc en fait on rajoute 13 qui fait 27 mais comme il ya 26 lettres donc on va se retrouver que la première lettre de l'alphabet ce qui revient fait ici à faire moins 13 donc quand je suis entre à et m je passe dans le pour le codage à la lettre qui a plus 13 et quand je suis entre n et z la lettre donc qui va être codé ça sera moins 13 alors comment écrire ça en une seule ligne donc là on va définir une fonction qu'on appelle rot 13 donc qui a un caractère va faire quoi alors on va déjà récupérer le code du caractère mon code du caractère c'est par exemple ici son code à ski c'est 65 donc je récupère son code ensuite est ce que je dois ajouter 13 ou enlever 13 et bien ce que je vais faire c'est 13 fois quelque chose donc c'est soit 13 fois 1 ou 13 fois moins 1 et je vais regarder si mon caractère est avant n donc si mon caractère est avant n je dois bien faire plus 13 et si mon caractère est après n je fais 13 fois moins 1 donc ça revient à faire moins 13 une fois que j'ai donc mon élément donc si je reprends celui là ça va faire 65 ça c'est son code à ski plus 13 donc je me retrouvais donc ici avec 78 il faut que je retrouve son code donc ça ça va être le string point from char code donc je récupère le code du caractère numéro 78 et inversement donc si j'étais à ce niveau là j'enlève 13 et je récupère le code alors maintenant donc si je reprends le mot bonjour donc qui écrit sous forme de tableau on va appliquer à tous les éléments de ce mot la fonction rot 13 donc en lançant ces deux lignes vous obtiendrez au donc le haut qui correspond au b donc le b qui est là qui s'est converti ici en eau etc le haut va se convertir donc le haut que vous avez ici va se convertir en b et on continue et on continue comme ça pour toutes les lettres alors l'intérêt du rot 13 c'est que si on applique rot 13 à secret donc qui est lui même ici un tableau on retombe sur bonjour puisque le passage de là à la a n et si on réapplique le n on retombe sur les sur la lettre du départ donc voilà pour un exemple un petit peu plus sophistiqué avec map passons à radius donc là j'ai le mot donc toujours bonjour alors si j'applique mot point radius a associé à qu'est ce que je veux obtenir là je veux obtenir b donc quand il n'y a pas de paramètres supplémentaires donc ce qu'on va voir tout à l'heure là pour l'instant il n'y a pas de paramètres supplémentaires le a donc l'accumulateur va être initialisé ici par b donc à la première étape j'ai b à la seconde étape donc il va regarder le caractère qui en dessous et là on est en train de dire que à b donc ça c'est à qui vaut b pour l'instant à b je vais associer b puisque c'est le même donc à la deuxième étape quand il va être ici le a sera encore égal à b ensuite il va passer au suivant le a est toujours b donc b associé donc ça bouge pas jusqu'à la fin est donc en sortie bah j'aurai bien le l'accumulateur qui sera à b donc finalement je me retrouve avec la première la première lettre de mon tableau premier élément de mon tableau si maintenant je rajoute un paramètre ou par exemple ici z ça veut dire que on initialise à par z et ensuite donc on va traverser tout le tableau et appliquer à chaque fois la la fonction qui est là donc comme le a est égal à z z va associer être associé à z et donc finalement ça va faire comme tout à l'heure mais au lieu d'avoir un b je vais avoir un z quelle que soit la lettre on restera toujours avec z donc ces deux exemples là sont pas très très intéressants bien entendu si maintenant je prends un couple donc avec mon accumulateur et c qui va correspondre aux lettres de mon tableau donc ça ça va être le c ici donc si je demande à réduire le mot avec a et c qu'est ce qu'on va avoir donc au tout début on va avoir a est égal à b puisqu'il n'y a pas de deuxième de second paramètre ici donc par défaut ce sera le b ensuite le caractère donc va être égal ici à b donc à bb on va associer b donc le a sera égal encore à b à l'étape suivante donc le c sera égal à o donc à b et à o on va associer o donc maintenant le a va être égal à o l'étape suivante le c va être égal à n donc à o et n on va associer n donc l'accumulateur va être à n jusqu'à la fin où quand c sera égal à r on va associer à u et à r le caractère r et donc en sortie on obtiendra r qui est finalement le dernier élément du tableau si maintenant je rajoute un z qu'est ce que ça change en fait ça changera rien du tout puisque si a est égal à z quand je vais prendre la première lettre du tableau à z et à b on va associer b et donc le a sera égal à b et on est ramené donc au cas précédent donc en sortie j'aurai également le r donc voici d'autres exemples avec reduce donc on repart de mot qui est le tableau avec les lettres b jusqu'à r et on va cette fois ci faire mot point reduce et à l'accumulateur on va associer l'accumulateur plus 1 en initialisant donc le a avec 0 donc au tout début a vaut 0 ensuite donc on va parcourir toutes les lettres de notre tableau donc le c qui va parcourir donc ce tableau là et à la valeur précédente on va ajouter la valeur précédente plus 1 donc quand le c va être ici à la première lettre l'accumulateur va augmenter de 1 ensuite le c va passer à la deuxième lettre et on va à nouveau reprendre l'accumulateur et augmenter de 1 donc qui va passer à 2 jusqu'à la dernière lettre donc en fait ici comme on a 7 lettres on aura a est égal à 7 donc en lançant donc ces deux lignes vous obtiendrez 7 qui est donc finalement la longueur du tableau en faisant mot point reduce avec cette fois ci le couple a et c ce qui permet de récupérer le c est de changer l'accumulateur donc si on met c plus 1 donc à chaque fois on va prendre la lettre la lettre courante que l'on va ajouter à gauche de l'accumulateur donc au début l'accumulateur va être à b et au fur et à mesure on va rajouter les lettres donc ici quand le c sera égal à au on aura le haut et l'accumulateur qui était avant donc ça c'est c'est là c'est au ensuite le c sera à n donc on va rajouter le n ici et là ça sera le nouvel accumulateur et on continue donc avec le c qui se rajoute ici et ça c'est le nouvel accumulateur et donc en sortie on aura le mot bonjour écrit donc à l'envers alors pour le dernier exemple remarquez que quand on fait 2 plus true on obtient 3 donc on peut additionner un entier avec ici une valeur boolean donc que va faire mot.reduce au couple a c j'associe la fonction a plus ce test c est égal à grand o en initialisant par zéro donc au tout début l'accumulateur est égal à zéro ensuite donc je vais prendre les différentes lettres pour le b je vais regarder le a et j'additionne donc ce test là qui va être vrai ou faux donc la b qui est ici n'est pas égal à la lettre o donc ici ce sera faux donc je vais avoir zéro plus quelque chose de faux donc zéro plus faux et ça donc ça va me faire zéro donc l'accumulateur va rester ici à zéro ensuite on va passer à la lettre suivante donc qui le c qui va être égal à o donc j'ai mon accumulateur qui est à zéro plus et cette fois ci je vais comparer la lettre avec un o donc là c'est vrai que o est égal à o donc je vais avoir vrai donc comme on l'a dit tout à l'heure quand on additionne un nombre avec vrai ça revient à ajouter 1 donc mon accumulateur va passer à 1 ensuite le c va être la lettre n donc je reprends mon 1 plus et je teste est ce que n est égal à o donc là ça sera faux donc je vais rester à 1 etc et donc il n'y aura des changements que lorsque la lettre a o auquel cas on va augmenter à chaque fois de 1 donc on va obtenir à la fin de c'est le nombre de fois où la lettre o est apparu dans le mot voilà comment ça se déroule donc ici j'ai demandé à afficher l'accumulateur et la lettre courante donc la lettre vaut b et l'accumulateur est à zéro là la lettre est à c l'accumulateur est à zéro puisque je demande d'afficher et ensuite je fais le le calcul et à l'étape d'après donc là il a bien tenu compte qu'il y avait un o et donc l'accumulateur est à 1 ensuite ça ne bouge pas puisque j'ai un n ça ne bouge pas puisque j'ai un j et quand j'ai un o à l'étape suivante j'ai bien un 2 donc j'ai trouvé deux o et le résultat final est donc o alors voici le premier exemple complet donc on a un petit programme à écrire donc un utilisateur entre une phrase en minuscule et sans accent par exemple cette femme ballottes et grelottes et en sortie on affiche les lettres où il y a eu un doublement par exemple ici à 2t 2m etc et donc ce qu'on veut c'est affiché tml tt donc les lettres qui ont été doublées alors la version classique ça sera donc ici j'ai mis la phrase de dire qu'en sortie ça sera les lettres donc qui sont doublées qu'on veut afficher donc on pourrait faire une boucle pour pour i allant de zéro jusqu'à la longueur de la phrase et de regarder est ce que la phrase donc est ce que la lettre à la position i est égale à la lettre qui a la position i plus 1 si c'est le cas à ce moment là on va mémoriser d'en sortie la lettre en question et on va rajouter une virgule à la fin et donc on affiche le résultat donc bien entendu ce programme va fonctionner même s'il y a des points qui peuvent paraître un petit peu étranges mais par exemple ici que se passe-t-il quand le i est arrivé donc à la longueur de la de la phrase simplement ça posera pas de soucis ici on aura quelque chose d'indéfini et donc le test sera faux c'est à dire que là j'aurai la dernière lettre de ma phrase et ici j'aurai indéfini donc le test est en faux il va simplement ne pas rentrer dans dans ce test là le point donc un point un peu négatif c'est que à chaque fois on rajoute une virgule à la fin donc forcément on aura nos lettres t m l t t virgule puisque systématiquement il rajoute une virgule et puis à lire donc c'est pas forcément si si évident alors autre possibilité au lieu d'utiliser donc cette boucle avec i entre 0 et la longueur de la phrase c'est de prendre i dans la phrase donc ça veut dire quoi ça veut dire que i va être au début égal à 0 mais attention en fait c'est pas 0 c'est 0 en tant que lettres ici i sera égal à 1 et c'est donc jusqu'à la fin donc on peut regarder même si i n'est pas un entier on peut regarder phrase i là il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc ça ça va bien être la lettre au niveau donc de de la phrase et on veut la comparer avec la lettre suivante donc là si on écrivait phrase entre crochets i plus 1 entre crochets i plus 1 là ça marcherait pas puisque si i vaut par exemple 2 si je fais i plus 1 lui il va comprendre ça comme 2 plus 1 et il va nous afficher 21 donc là il y a un souci donc première possibilité c'est d'aller convertir avec par exemple pars int d'aller convertir la chaîne de caractère en entier une solution donc qui est plus courte c'est vous écrivez plus i donc quand vous écrivez plus et qu'à côté vous avez une chaîne qui en fait contient un nombre ça la convertit automatiquement en entier donc là voilà une notation simple plus i plus 1 et donc là la fin est la même et on aura bien donc les phrases qui les lettres qui ont été doublés alors passons maintenant à une version beaucoup plus courte donc j'ai ma phrase et ma phrase donc je vais la transformer en un tableau donc on va faire le split ensuite on veut regarder les lettres qui sont doublées donc là je vais prendre donc pour chaque caractère et chaque indice donc je vous rappelle que c donc ça va correspondre aux lettres donc ici petit c, petit e, petit t et le k va correspondre donc à l'indice donc ici 0 ensuite 1 jusqu'à la fin donc les lettres qui sont doublées sont les lettres c qui sont égales à phrase à la position non pas k mais k plus 1 donc on va filtrer les lettres qui vérifient donc cette condition si on demande à afficher la sortie vous aurez bien les lettres les lettres cherchées alors autre autre version donc j'ai toujours ma phrase là l'inconvénient de ce qu'on avait tout à l'heure c'est que à l'intérieur donc là j'ai phrase et à l'intérieur de mon filtre je retrouve phrase donc si vous voulez ici on n'a pas quelque chose d'autonome on fait appel à donc une variable qui est en dehors du filtre donc pour éviter ça donc pour pouvoir réutiliser par exemple cette fonction de doublon ailleurs c'est plus propre donc d'appeler par exemple ici doublon la fonction donc qui a une phrase va donc éclater la phrase en tableau vous voyez que le split je l'ai enlevé de cette ligne là ensuite appliquer un filtre avec donc le caractère l'indice et le tableau le tableau complet c'est le tableau qu'on a qu'on est en train de chercher donc à ces trois paramètres on va faire le test est-ce que le caractère est égal au tableau à la position donc k plus 1 donc quand c'est le cas on garde l'élément et sinon donc on l'enlève et à la fin on demande à rassembler tout ça avec des virgules et donc en affichant doublon phrase vous aurez donc exactement les mêmes lettres avec donc ici l'intérêt c'est que on a donc une fonction qui est complètement indépendante on peut s'en servir à différentes occasions alors qu'ici il fallait absolument qu'ils aient la variable phrase à l'intérieur deuxième exercice on veut écrire un algorithme qui demande une phrase et qui affiche la première lettre de chacun des mots en majuscule mais les mots peuvent être séparés par une ou plusieurs espaces donc par exemple ici rentre là on a tout un tas d'espaces avec tes pieds et donc les initiales sont R A T et P donc il faudra qu'en sortie on ait R A T P alors première version donc c'est j'ai ma phrase avec donc les différents espaces ici c'est pour savoir donc si on a une majuscule comment on peut faire on peut regarder donc quand est-ce qu'on a une majuscule c'est quand j'ai une lettre et que avant j'ai espace mais il faut vraiment avoir une lettre c'est à dire quand j'ai espace espace il y a bien espace avant mais ici ce n'est pas une lettre donc il faut pas que je la rajoute dans mes initiales et le problème c'est donc pour la première lettre puisque avant il n'y a rien donc l'idée ici c'est par exemple de mettre le caractère précédent qui va être à espace donc sous-entendu c'est comme si on rajoutait une espace devant la phrase les initiales j'en ai pas trouvé pour l'instant on va parcourir donc toutes les lettres de la phrase on va récupérer donc la lettre courante et on va dire que si le caractère précédent c'était espace donc ça ça sera vrai au tout début avec espace qu'on a rajouté dans les initialisations ou ce sera vrai là ou là ou ici donc dès qu'il y aura des espaces et que le caractère n'est pas espace donc là ça va supprimer donc tous les cas qui sont ici donc on va bien se retrouver avec le caractère précédent qui espace et le caractère courant qui n'est pas espace et ça marchera également pour la première lettre donc voilà l'idée ici donc j'ai le caractère précédent qui espace le caractère courant qui n'est pas espace à ce moment là je rajoute dans initiale la lettre C que je mets en majuscule et j'oublie pas de dire que maintenant le caractère précédent c'est le caractère courant et on recommence donc pour le reste de la phrase si on affiche les initiales vous aurez bien le RATP qui va s'afficher donc ça c'est pour la version classique maintenant voyons la version en programmation fonctionnelle donc qui va tenir dans ce petit cadre donc la phrase j'ai mis la phrase ici que j'ai donc converti en tableau ensuite qu'est ce qu'on va faire on va aller filtrer les lettres en disant donc on va prendre C donc le caractère de la phrase et donc ça c'est le petit c et le cas donc qui va aller de 0 jusqu'au nombre de lettres de la phrase et on va donc lui associer le test suivant dire qu'il faut que mon caractère ça soit pas donc espace donc ça c'est ce qu'on a ici et pour régler le problème du premier caractère où nous on avait donc astucieusement mi précède est égal à précède égal à espace ce que l'on fait ici on dit que si on est à la première position ou si la lettre précédente est espace et bien à ce moment là c'est bon c'est à dire que j'ai une lettre qui est soit en première position donc ça veut dire c'est la première lettre ici ou alors j'ai espace et à ce moment là je garde la phrase donc ensuite je prends toutes les initiales je les rassemble et je les mets en majuscule donc voilà pour la version en programmation fonctionnelle alors voici un troisième exemple on est au pied d'un arbre et on trouve un petit coffre où il y a un parchemin et on lit pirate pour arriver au trésor tu devras faire 10 pas dans chacune de ces directions ouest nord nord est sud est est donc le but est d'écrire un programme qui va demander donc ce qui est inscrit sur le parchemin et qui va donner donc par rapport à l'arbre l'endroit où il faut creuser donc par exemple si je vais vers le nord donc si c'est écrit on va dire nord sud est ouest donc le chose un petit peu un petit peu bête donc je vais vers le nord l'arbre est ici arrivé ici donc là j'ai fait 10 pas je vais vers le sud donc je reviens au niveau de l'arbre je vais vers l'est donc j'avance de 10 pas ici et je vais vers l'ouest donc je me retrouve au niveau finalement de l'arbre donc la réponse serait de dire je fais 0 pas vers le haut 0 pas vers la droite donc d'avoir 0 0 voilà donc là on va regarder comment faire ce programme donc par de plusieurs techniques donc en programmation classique on peut mémoriser donc le contenu du parchemin définir deux variables x et y donc qui donneront les changements que l'on devra faire dans les différentes directions donc on peut mettre x là pour les abscisses y pour les ordonnées et donc ensuite de parcourir l'ensemble du chemin donc avec ici un indice petit i et d'aller regarder les différents cas possibles donc si on voit marqué ouest à ce moment là sur l'axe des x on va enlever 10 donc je suis en train d'aller dans cette direction sinon si je vois marqué est et bien à ce moment là je rajoute 10 donc là je suis en train d'aller vers la droite ou sinon si c'est un n je rajoute 10 mais cette fois-ci au niveau des y et sinon donc on va dire dans tous les autres cas on est censé quand même avoir que 4 lettres différentes ici on va aller donc dans les négatifs pour le y et à la fin donc on va afficher la position en disant le trésor est en et on va rappeler le x et le y donc voilà donc là on a un programme qu'il faut déchiffrer pour comprendre ce qu'il fait alors on va voir comment on peut faire ça autrement donc avant de passer à la programmation fonctionnelle regardons une deuxième version plus courte donc on a le chemin on va mémoriser la position finale dans x et y et on va parcourir le chemin en utilisant c off donc là si j'utilisais i in chemin ça me donnerait les indices donc i égal à 0, i égal à 1 donc les indices des positions de chemin donc ici 0 etc donc là quand vous mettez c off chemin vous avez directement donc les lettres du parchemin donc on fait des tests par exemple ici est-ce que la lettre est égale à e donc ça c'est vrai ou faux si c'est vrai on va faire 10 fois vrai donc on aura un 10 et si c'est faux on aura 10 fois faux donc on aura 0 donc à chaque fois on aura un 10 ou un 0 en faisant la multiplication comme je fais la même chose avec ici l'ouest donc le c ça ne peut pas de toute façon être l'est et l'ouest en même temps donc soit c'est l'est et à ce moment là j'ai 10 fois 1 donc je me retrouve avec 10 soit c'est l'ouest et à ce moment là je me retrouve avec un moins 10 soit c'est ni l'un ni l'autre et à ce moment là je me retrouve avec 0 ici 0 ici et donc je ne bouge pas le x donc là voilà on a une version un petit peu astucieuse pour obtenir donc le même résultat que l'autre programme de façon plus condensée mais on va faire encore mieux alors voici une première version en programmation fonctionnelle donc on va partir de notre parchemin qu'on va donc éclater en tableau ensuite on va utiliser un dictionnaire donc il va préciser comment on doit se déplacer quand on a un n un s etc donc là par exemple quand on va trouver le nord il faudra se déplacer sur le y en plus 10 et faudra pas se déplacer sur l'axe des x etc pour les autres alors maintenant donc la partie principale ça va être de prendre donc le tableau qui contient donc les données du parchemin et d'aller réduire donc ce tableau avec deux paramètres donc l'accumulateur et c qui va correspondre donc aux différentes lettres du parchemin mais à chaque fois il y a deux choses à faire c'est de regarder est ce que je change de direction pour les x est ce que je change de direction pour les y donc ça c'est la position 0 de mon tableau et ça c'est la position 1 du tableau donc on peut faire un 0 1 entre crochets pour dire qu'il y a deux cas étudiés et donc 01.map qui a k donc k va être l'élément qui est là et ensuite va être l'élément 1 alors qu'est ce qu'on doit faire à chaque à chaque fois et bien la nouvelle position donc en fait ce qu'on va mettre dans l'accumulateur qui au départ est en 0 0 donc là je suis sous l'arbre donc la position 0 x égale 0 y égale 0 je prends donc la position où je suis actuellement je regarde donc la kème composante donc soit la composante 0 soit la composante 1 tout dépend à quel niveau je suis dans ce dans cette liste là et je vais ajouter ce qu'il y a dans le dictionnaire qui est là donc avec les différentes directions par rapport à la lettre c du parchemin donc la lettre c du parchemin je l'ai ici et donc je vais prendre la composante en x la composante en y et pour chacun je vais additionner la direction donc soit la direction crochet 0 ou crochet 1 tout dépend si je suis en train de vouloir changer le x ou le y une fois que j'ai changé le a je retourne le a pour que à l'étape suivante l'accumulateur soit bien changé et donc en faisant ça donc on va avoir pour l'exemple qui est là-haut donc au tout début le a est à 0 0 ensuite il va voir un haut donc on arrive l'accumulateur est à 0 0 ici il trouve que c'est un haut donc il va regarder pour les deux les deux composantes donc pour le x et pour le y donc si je commence avec k est égal à 0 là le a à 0 doit être augmenté de la direction donc de haut donc la direction dire crochet haut crochet 0 et donc le c'est ce nombre là donc ça ça vaut moins 10 c'est à dire qu'il va enlever 10 à la composante en 0 donc on va se retrouver avec un moins 10 ici ensuite donc on passera à la composante en 1 donc le k sera égal à 1 et il va changer donc le a1 mais ici le dire donc dire au crochet 1 vaut 0 donc finalement on aura un 0 plus 0 donc ça reste à 0 et on continue donc avec maintenant le n donc le n on va regarder de la même façon ce qu'il ce qu'on doit changer en x et ce qu'on doit changer en y donc ça c'est pour le x et le y et on les additionne à notre accumulateur précédent donc là le 10 va rester à 10 parce que on a un 0 ici et le 0 va passer à 10 parce que on doit ajouter 10 à ce niveau là donc voilà pour cette version donc qui va nous donner à la fin une fois qu'on aura utilisé console la position du trésor donc par exemple ici en 20 et en 10 alors voyons une deuxième version alors voici la deuxième version donc on part de notre parchemin donc on éclate en tableau et là cette fois ci il n'y a plus de dictionnaire à part mais tout est mis dans le reduce alors on va parcourir les lettres du chemin ensuite on aura l'accumulateur et la lettre donc courante du tableau et qu'est-ce qu'on va faire ? donc l'accumulateur est initialisé ici par n qui vaut 0 s qui vaut 0, tout vaut 0 donc on est à nouveau sous l'arbre ensuite à chaque étape on va prendre donc ce qu'il y a dans l'accumulateur et on va regarder la lettre courante et on va ajouter 10 donc par exemple quand je vais obtenir ici le C qui va être égal à O je vais prendre donc mon accumulateur et je vais augmenter de 10 la composante donc qui a comme clé 0 donc ici on a comme clé O donc ici on va transformer le 0 en 10 donc première étape quand j'ai un O la partie donc qui est en O va être à 10 ensuite on retourne donc l'accumulateur pour passer à l'étape suivante le C maintenant va être N et donc le A qui a comme clé N doit être augmenté de 10 donc quand je suis en N le N ici va passer à 10 puisqu'on vient d'augmenter le 0 de 10 on continue donc avec les différentes lettres et donc à la fin on se retrouve avec A qui est un objet qui a cette forme là donc ici Nord 20 Sud 10 donc ça veut dire que pour savoir comment je dois me déplacer il suffira d'aller regarder le nombre de pas qu'il faut faire donc dans le positif donc ça c'est vers l'est moins le nombre de pas qu'on doit faire vers l'Ouest donc on aura qu'à calculer le nombre de pas vers l'Est moins le nombre de pas vers l'Ouest donc ici 30 moins 10 pour trouver donc les 20 pas qu'on doit réellement faire vers l'Est finalement et puis de la même façon on doit faire des pas vers le Nord donc vers le Y ça c'est le Nord et des pas vers le Sud et bien il suffit d'aller compter le nombre de pas vers le Nord moins le nombre de pas vers le Sud et ça nous donnera donc le nombre de pas qu'il faut faire donc si c'est positif vers le Nord si c'est négatif vers le Sud donc voilà pour ces quelques exemples de programmation fonctionnelle c'est le Nord c'est le Nord